Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Le journal vous est présenté par Linda Hamed. Bonjour Linda. Bonjour Sabine, bonjour à tous et on entame cette nouvelle édition avec les titres. Saisine du Conseil constitutionnel par le Sénat et par le Premier Ministère, certains des amendements de la loi de finances 2025 inclus par les députés ne semblent pas conformes. On vous expliquera leur contenu et qu'est-ce qui pose problème ? La cour a un mois max pour trancher. Lancement du projet de phosphate intégré, une nouvelle ère pour l'industrie minéraire algérienne. A Tébessa et à Sokarras, des retombées économiques positives attendues pour la région. Et pas seulement, on écoutera à ce propos le PDG de Sonatrac et l'invité du jour. Nous vous expliquerons dans ce midi les causes de ces températures en hausse, leurs répercussions sur les rendements agricoles. Et nous irons aussi à Baco, où les pays africains réclament réparation. Eux qui font face le plus aux changements climatiques. De nouveaux massacres perpétrés à Raza par l'armée sioniste. On fera un nouveau point des dernières 24 heures. À suivre aussi dans cette édition, un témoignage poignant sur les conditions déplorables dans lesquelles vivent les prisonniers palestiniens. L'appel d'un papa de quatre enfants emprisonnés dans les jures israéliennes. Le match du jour très attendu. Les Verts contre les Libériens cet après-midi. à suivre dès 17h sur nos ondes à partir du stade de Tiziouzou. Ce sera en direct une première dans ce stade. Nous aurons le commentaire et le match commenté par Mohamed Haouchine à partir de Tiziouzou. Et puis, si la 2025, l'événement vient de Chlorédition réussit. Les lecteurs algériens de plus en plus épris de bouquins. Un nombre record de visiteurs a été atteint cette année encore au Salon international du Livre d'Alger. Voici, donc c'était l'essentiel de l'actualité de cette journée. Nous reviendrons juste après l'Eden. Bienvenue à tous. Nous consacrons la une de cette édition aux faits marquants du week-end liés principalement à la loi de finances 2025. Après son adoption par les députés en semaine, elle a reçu le quitus des sénateurs hier. Le président du Conseil de la Nation a saisi cette occasion pour transmettre un message fort aux Algériens pour rappeler notre position de vigilance immuable face aux multiples menaces qui nous guettent de l'extérieur et face à cette guerre médiatique qui cherche à entacher l'Algérie. Hanane, c'est ici. L'aura dont dispose notre pays, fort de son histoire, sa géographie et sa politique fait que l'Algérie est ciblée aujourd'hui, relève Salah Koudjil. Nous sommes confrontés à la guerre médiatique mondiale. Néanmoins, l'Algérie a son mot à dire, grâce à sa place, sa politique et sa diplomatie réelle. Notre position est claire, notamment sur la question du Sahara occidental. Depuis le début, notre principe est clair sur l'autodétermination. Tout comme nous avons défendu les causes des pays africains et asiatiques. Le peuple saharoui a le droit de choisir son destin sous la supervision des Nations Unies. La préservation du pays repose sur l'unification des rangs, insiste Salah Koudjil. Notre travail doit s'axer sur l'effort, l'engagement et l'unité pour la préservation de notre pays. Tout le monde est concerné, y compris l'opposition. Il faut qu'on s'érige en un seul ordre. Le président de la Chambre haute salue en ce sens le travail réalisé par l'institution militaire, l'ANP, qui assure la sécurité, l'unité nationale et l'intégrité du territoire. Et à propos de certains amendements jugés non conformes contenus dans la loi de finances 2025, le président du Sénat a pris la ferme décision de saisir le Conseil constitutionnel. Un pas franchi également par le Premier ministre. Quatre articles en question à revoir. Lesquels, Nadeem El-Mendil a contacté Nabil Jemaah Financier pour vous informer. Je précise juste, ce n'est pas le Conseil constitutionnel, mais c'est la Cour constitutionnelle. La loi de base pour, c'est-à-dire établir la loi de finances, c'est le règlement 1815, qui parle, c'est-à-dire, c'est les textes de base pour concevoir une loi de finances. Certains articles, il y a eu des chevauchements où il faut les ajuster maintenant. Ces erreurs et les directives du président de la République, c'est le côté pouvoir d'achat de l'individu. Mais on a vu des augmentations pour élargir les recettes de la fiscalité. Mais on n'augmente pas de cette façon. Pas l'élargir d'une manière verticale. On préfère d'une manière horizontale, c'est-à-dire toucher plus d'individus. Et la Cour constitutionnelle a maintenant un mois au maximum pour trancher la question. On arrive à ce projet qui constitue la pierre angulaire pour l'autosuffisance de l'Algérie en matière de production de fertilisants agricoles et lequel assurera des milliers d'emplois pour les jeunes. À Souqahras, mais encore, Tébessa ou à Naba, c'est le complexe de transformation et de production de fertilisants azotés et phosphatés de Ouadkébrite. Ces retombées sont citées par le PDG de Sonatra, Karachit Hachichi, qui était en visite sur place. Il en parle au micro de notre correspondant sur place, Ed Aqboraoui. C'est un projet qui aura des retombées magnifiques sur toutes ces régions-là, la ville de Tébessa, la ville de Souqahras et Naba. Durant le projet, il va y avoir de l'emploi qui peut atteindre des milliers d'employés et après, il va y avoir des emplois permanents qui seront des techniciens des ingénieurs chargés de la conduite des installations. L'Algérie figure parmi les dix premiers pays au monde avec des réserves géologiques en phosphat estimées à plus de 3 milliards de tonnes à l'est du pays. Une richesse naturelle à haut potentiel est très demandée sur le marché international. Nadia Ben Youssef, directrice centrale à Engineering Project Management à Sonatra, qu'elle était l'invité du jour. Elle répondait ce matin sur nos ondes aux questions de Nari Menendil. L'Algérie est classée dans le top dix des pays qui possèdent les plus grandes réserves mondiales en phosphate. Cette richesse naturelle constitue la matière première pour la production des engrais phosphatés. Donc là, par rapport justement aux ressources géologiques prouvées, elle s'élève à 1 200 millions de tonnes et les réserves exploitables sont de 841 millions de tonnes de phosphate. Donc là, ce projet de phosphate intégré consiste en l'extraction du phosphate brut à raison de 10,5 millions de tonnes par an au niveau du site de Blad el-Hadba, où il y a de Tepesa, son enrichissement pour justement augmenter sa teneur en P2O5 et aussi diminuer des impuretés, notamment l'oxyde de magnésium. Et on rappelle qu'il y a un peu plus d'un an, prévisant de l'entrée de production de ce projet justement, Ferrovial a arrêté un programme spécial portant sur la production de 1820 wagons de chemin de fer destiné au transport du phosphate vers les structures de transformation. Vous les ressentez sans doute tous, ces températures exceptionnellement élevées pour la saison, une chaleur inhabituelle que nous expliquons quelques mots. Refereq Hamadashi, les météorologues. On assiste à un flux de sud-ouest dominant sur les basses et moyennes couches de l'atmosphère, ce flux transportant ainsi de l'air chaud du quart sud-ouest du pays vers le nord, expliquant ainsi la hausse de température qu'on observe durant les derniers jours sur le nord du pays, en particulier sur les régions côtières et intérieures de l'ouest et du centre-ouest. Donc cette hausse de température va se poursuivre pour aujourd'hui. Alors un automne aussi chaud préconise-t-il des risques de sécheresse et des répercussions sur les rendements agricoles ? Question posée par Mayel Kinza, Mohamed Yazid Hembli, président de la Chambre nationale d'agriculture. C'est très tôt de parler de sécheresse, il n'y a pas de sécheresse, parce qu'on est en début de campagne et avec les pluies du mois précédent, au mois d'octobre, et les pluies du début de novembre, ils ont facilité les préparations du sol pour les agriculteurs, donc ça a permis aux agriculteurs de bien préparer les litres de semence, les litres de semis pour une éventuelle bonne saison. On espère que la saison soit bonne parce qu'on s'est habitué à cette température les dix dernières années, donc c'est pas méchant pour notre agriculture. C'est encore très tôt de parler de sécheresse, les agriculteurs sont en train de travailler leur sol, de préparer les gens s'aiment surtout dans le nord algérien et dans l'est algérien, où on espère avoir une belle saison. On ne peut parler encore de sécheresse dès maintenant en effet, mais le risque est réel avec les changements climatiques. Le continent en paie les frais, lui le moins pollueur, exposé de près à tous les risques. Face à une industrialisation effrénée, l'Afrique étouffe et se trouve souvent submergée par les eaux. L'Afrique exige réparation à bacaux à la COP29. On ne peut pas parler de rendement parce qu'on est au début du semis. On est au début de campagne, c'est très tôt de parler, donc les rendements sont affectés. Il y a des périodes critiques, c'est le mois de mars, mois d'avril, c'est très tôt de parler de rendement de sécheresse. Vous l'avez compris, c'était le météorologue. On écoute maintenant Dr. Semiel Grimes, expert en environnement. La revendication de l'Afrique quant à la nécessité, voire à l'urgence, d'opérationnaliser le fonds des pertes et dommages pour les pays les plus vulnérables face au changement climatique. Pays industrialisés, responsables de la dégradation du climat et de la concentration et de l'accumulation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, n'ont pas une franche volonté à concrétiser rapidement les objectifs de ce fonds et de l'opérationnaliser. Certains de ces pays, d'ailleurs, vivent des conditions économiques difficiles. Et pour certains, leur propre adaptation face aux effets d'échangement climatique est coûteuse. Donc, ils ne sont pas prêts à le faire au détriment de leur économie et de leur résilience. 12h43 sur les ondes d'Algéchen 3 à Raza. Six massacres perpétrés ces dernières 24 heures à Beit Lahya, dans le nord et dans les camps de Nusayrat et Al-Boraïdj. Selon un bilan non encore définitif, il y a eu 96 martyrs et plus de 60 blessés de nouvelles frappes. Sionistes qui ont également visé, tôt ce matin, la banlieue sud de Beyrouth. Pas de bilan disponible pour l'heure. Quant à la situation des prisonniers palestiniens, elle est tout aussi dramatique. Leur famille monte au créneau pour dénoncer les conditions inhumaines dans lesquelles vivent leurs proches. Une telle sauvagerie des soldats sionistes imposée au quotidien, elle est décrite par un père de quatre enfants prisonniers, très affectés par leur état physique et moral. Il s'appelle Ayman Zelloum, contacté par Karima Benour. Il insiste pour que son message parvienne à être écouté partout. Je suis sûr que la situation terrible des prisonniers palestiniens n'a jamais été enregistrée dans l'histoire de l'humanité. Ils sont humiliés quotidiennement. Les sionistes leur enlèvent tous leurs vêtements devant les soldats femmes et hommes en se moquant d'eux. Ils n'ont qu'un seul vêtement. Ils se lavent une fois chaque deux semaines, puis ils remettent les mêmes habits sales. Les jeunes se lèvent la nuit, ils crient de douleur, ils se grattent tout le temps. Dieu seul sait combien ils souffrent. Il leur est interdit de se raser. Ils ressemblent tous à des hommes de caverne. A plusieurs reprises, 30 à 40 soldats sionistes s'acharnent contre 10 des prisonniers. Ils les frappent partout et ils leur cassent même les os. Ces prisonniers veulent la liberté d'abord, mais ils demandent en parallèle de les traiter comme le stipulent les conventions internationales des prisonniers de guerre. Et la vice-première ministre belge qui appelle l'Union européenne à imposer sans délai des sanctions à l'encontre de l'entité sioniste, souscrivant ainsi à la proposition du chef de la politique étrangère de l'Union européenne de suspendre le dialogue politique avec Israël en raison du génocide en cours à Raza. Joseph Borrell, dont le mandat expire dans quelques jours, a proposé de suspendre en effet le dialogue politique avec l'entité sioniste et d'imposer une interdiction à l'échelle de l'Union européenne sur l'importation de produits provenant de colonies illégales. Ces points seront d'ailleurs à l'ordre du jour lors du Conseil des affaires étrangères de l'Union européenne cette semaine, selon la militante Claude Léostic. Je pense qu'il est peu probable que ce soit suivi des faits. Ça fait très longtemps que le mouvement de solidarité demande la suspension de l'accord d'association entre Israël et l'Union européenne. et qu'il y a une clause suspensive si l'un des partenaires commet des crimes de suspendre l'accord. C'est évidemment le cas d'Israël et ça n'a jamais été fait parce qu'il faut l'unanimité au niveau du Conseil européen. Et malheureusement, un certain nombre d'États en Europe, notamment en Europe centrale, appuient systématiquement la politique israélienne et ne voteront pas la suspension de l'accord. Par contre, c'est une très bonne nouvelle, ne serait-ce que symbolique, que les dirigeants comme la Belgique, effectivement, appellent à rompre tout dialogue avec Israël tant qu'ils ne souplient pas aux droits internationaux. Claude Léostic, la militante, est jointe par téléphone par la Béa Slimania. Elle explique par ailleurs que malgré l'ampleur du désastre à Gaza, la résistance du Hamas ne faiblit pas, alors que le Hezbollah libanais affirme avoir mené un total de 1349 opérations en deux mois contre l'entité sioniste avec une moyenne de 22 opérations par jour qui auraient fait plus de 100 morts et plus de 1000 blessés du côté israélien. Deux fusées éclairantes ont atterri également hier soir devant la résidence privée du premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. La résistance réussit à envoyer des fusées éclairantes sur le domicile de Netanyahou en Israël. Comme avant, il y avait eu un drone d'ailleurs qui avait rappelé sa maison. Donc ils ne sont pas à l'abri les Israéliens, que ce soit du côté du Hezbollah ou du côté du Hamas, la résistance armée continue à s'opposer à la politique israélienne. Que répètent le gouvernement et l'armée israélienne depuis le début ? Parce qu'ils vont se débarrasser totalement du Hamas et puis également du Hezbollah au Liban. Et on voit bien que ça n'est absolument pas le cas. A Gaza, ça fait 13 mois de génocide et le Hamas n'est pas défait. A nouveau, des nouveaux résistants se lavent puisque devant le génocide, ils n'ont pas d'autre solution que de résister. Et à chaque fois que l'armée israélienne quitte un endroit particulier de Gaza où elle a pilonné, elle a tout détruit, elle a fait un champ de ruines, on voit réapparaître des brigades du Hamas dès qu'ils sont partis. Donc ça veut bien dire qu'ils n'y arriveront pas. Des propos recueillis par la Béa Slimani. La jeunesse africaine en conclave en Éthiopie, l'Algérie est présente à travers une délégation conduite par le président du Conseil supérieur de la jeunesse, Mustafa Idaoui. Pour lui, c'est l'occasion de rencontrer des jeunes leaders de différents pays africains, d'établir aussi des liens avec eux et de plaider en faveur des différentes questions intéressantes. Le continent, les jeunes, partie prenante du processus décisionnel. Plus de 7 millions d'électeurs attendus aux urnes ce dimanche au Sénégal. Un événement crucial pour définir la composition des 165 sièges de l'Assemblée nationale pour les cinq prochaines années. Ils sont 41 candidats en course. Elhaj Kondoul, analyste politique sénégalais. Il y a quand même une liste en compétition, mais quatre seulement sont favoris. La première liste, c'est la liste dirigée par le premier ministre, M. Ousmane Sonko, l'actuel premier ministre. La deuxième liste, c'est la liste de l'ancien président de la République, M. Makisal. On va dire la troisième liste, c'est la liste de l'ancien premier ministre de M. Makisal, qui s'appelle M. Amadouba, qui est même second aux élections présidentielles placées. Et la quatrième liste, c'est la liste du nouveau maire de Dakar, M. Bartholomew Thuy-Ghaz. Et en bref, le parquet national financier chargé en France des principales affaires politico-financières a requis un procès devant un tribunal correctionnel, notamment pour corruption et trafic d'influence contre la ministre de la Culture d'origine marocaine, Rachida Dati. 1 million, 19 000 personnes perdent la vie chaque année dans des accidents dans la route. L'ONU a fourni ce chiffre en mettant en place un plan mondial pour sauver des vies, annoncé à l'occasion de la journée mondiale de commémoration des victimes des accidents de la route. Les pays sont encore loin d'atteindre l'objectif de réduire de moitié les cas mortels d'ici 2030. Du sport, Hamza Rahmoni, on en parle avec exceptionnellement et tout particulièrement, cette première, ce match de l'équipe nationale à Tiziouzou, au stade Hossein Aït Ahmed. Il oppose donc l'Algérie au Libéria. Tout à fait, vous l'avez si bien dit, une première pour les Verts à Tiziouzou. Ce sera à partir de 17h au stade Hossein Aït Ahmed. Ce bijou, les Verts déjà qualifiés pour la prochaine phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, tenteront de maintenir leur invincibilité en enchaînant par une sixième rencontre sans défaite. La différence de niveau va être sans doute visible sur le terrain puisque le Libéria est déjà éliminé de la course. L'Algérie occupe la première place de ce groupe avec 13 points, suivi de la Guinée équatoriale avec 8 points également qualifiés. Le Libéria et le Togo viennent juste après. Il faut dire que les Verts seront également amoindris d'un élément très important au milieu du terrain, à savoir la mise Zenghori qui sera absent pour cause de suspension. Du sport à la lecture, chaque année le SILA referme ses portes avec des objectifs atteints et souvent même plus que les résultats iscomptés. Un nouveau chiffre record du nombre de visiteurs a été enregistré cette année, démontre tout l'intérêt grandissant des Algériens pour la lecture. Fattah Boumadi s'est rapproché de certains d'entre eux en écoute. Je l'ai acheté quelques livres de quelques éditions égyptiennes, aussi quelques éditions algériennes. Je trouve qu'elle est riche. Je suis allé à la culture taréphale. C'est la même chose dans la vie de la vie. C'est pour voir l'article dans le monde. Vous avez dit que vous avez des réunions. C'est un peu de français. Je suis réunions et j'ai beaucoup de réunions. Réunions comme Ardzi Kola ou Amarita. J'ai un réunions et j'ai beaucoup de choses. Alors tous ces propos de lecteurs recueillis aussi là ont été recueillis pour la chaîne 3 par Céline Brahim. On termine cette édition à 12h51 sur les ondes d'Algétien 3 réalisée par Selma Fegir et Redouane Siassi. Au streaming, il y avait Ékram, Sédika la console technique et Houssine à la régie à suivre sans trop tarder la météo de Kaleem Abdelol.